Nicolas, bonjour. Bonjour Christophe. Donc Nicolas Coltis m'accueille dans son magnifique bureau à l'université Ecole Bernadette. On va parler de classes inversées en licence. C'est ça. Mais t'en fais aussi un master des cours. Oui, je fais aussi des cours en master où j'essaye des petites choses aussi. Comment es-tu arrivé à faire de mettre en place des classes inversées ? Alors comment je suis arrivé à mettre en place des classes inversées ? C'est au contact de toi, de service ICAP et tout. Ça fait des années que je m'intéresse un peu à une chose nouvelle qu'on peut faire. Surtout en première année où il y a pas mal d'échecs, où je m'occupe d'un amphi et tout et on a envie de faire des choses pour que ça s'améliore. Donc du coup, je trouvais que c'était super bien d'essayer de faire ça en amphi. Et j'ai pu commencer en fait à essayer de le faire le jour où toi tu as filmé une de mes conférences devant public qui durait une heure et qui en fait était un super support pédagogique. Oui, c'était une conférence pour l'université ouverte. Donc c'est une conférence grand public de sensibilisation du grand public à un thème qui était cher. Tectonique des plaques. Là, c'était la Tectonique des plaques. C'était pour l'anniversaire en fait des 100 ans de Wegener qui propose la dérive des continents. Et en fait, cette présentation que j'avais faite là, c'était grand public mais il y avait quand même des choses qui pouvaient être un peu... Oui, c'est un grand public pointu quand même. Moi, je mettrais le lien dessous, c'est pointu quand même. Et du coup, c'est un super support pour les profs de lycée mais aussi justement pour la première année de licence. Donc là, j'avais un bon support vidéo avec du bon son, une belle image, un bon montage. C'est vrai que c'était bien fait. Et du coup, je me suis dit, ça y est là, je peux essayer de faire quelque chose à partir de ça et d'autres, trois autres petites choses pour faire un peu s'inverser. T'avais pas trouvé déjà sur YouTube des vidéos intéressantes qui pourraient te servir de support sur une activité ? Bah si, il peut en avoir mais... Bon, le déclic là, pour toi, c'est cette... Voilà, je me suis dit, c'est l'occasion de faire quelque chose à part de ça. Ça, c'était il y a deux ans, trois ans ? Ça, c'était il y a deux ans. D'accord. L'année dernière en fait et j'ai fait, du coup, j'ai... Qu'est-ce que tu as scénarisé ensuite ? Donc tu as demandé aux gens d'aller voir la vidéo à tes élèves et ensuite tu as fait une scénarisation différente en présentiel ? Du coup, en fait, ils ont la vidéo, ils ont aussi une des vidéos de Geoscience 3D sur la télétonique des plaques. Oui. Ils ont aussi un diaporama avec plein de textes et tout sur Slideshare. J'ai vu là-dessus, je pourrais déjà le passer. Où il y a les diapos mais il y a pas mal de textes aussi. Et puis, je leur demande de faire une petite recherche sur deux, trois choses. Parce qu'en fait, j'ai planifié des activités autour de ça. Donc, l'essentiel est de travailler sur la vidéo mais... Et là, tu t'es intéressé à un groupe de combien d'étudiants ? Là, en fait, c'est un amphi. Donc, ils sont 130 inscrits, 130, 140 inscrits. Et en fait, j'en ai 100 en cours. J'ai des cliqueurs donc je sais combien de réponses. Donc, je suis hyper content parce que d'ailleurs, j'ai un amphi avec 100 étudiants. C'est pas mal. C'est pas mal quoi d'arriver à... Surtout cette année, c'est la première fois où vraiment... C'est rare d'avoir des amphi 200 étudiants, quoi, quand ils sont 130 inscrits. D'accord. À vendredi après-midi. Ça s'en vient souvent comme contrainte le vendredi après-midi. Donc, le scénario, il doit avoir les vidéos, les contenus avant. Voilà, il doit se parler dessus. Et ensuite, en présentiel, tu poses des questions. Alors, en présentiel, du coup, je prévois des activités avec des durées. Mais j'ai deux scénarios possibles, en fait, dans cet amphi. Au départ, je prévois 10-15 minutes de questions. Et en fait, soit... Je veux dire, les questions, en fait, si en 10-15 minutes, on a fait un tour, après, on peut continuer avec mes activités. Ou là, j'ai un truc qui marche en groupe. Je t'expliquerai après. Si jamais les questions commencent à durer plus longtemps, j'arrête pas au bout de 15 minutes. Parce que je pense que c'est une étape qui peut être importante et qui peut durer... Ça me dérange pas de travailler sur une heure de questions. Après, ça me demande d'être très réactif, de beaucoup improviser. Mais en même temps, c'est un bon scénario. Donc, en fait, tu as un scénario qui a plusieurs scénarios. Ouais, voilà. Waouh ! Et puis, soit ces questions, on parle vraiment dessus. Il y a beaucoup d'échanges avec l'étudiant entre des questions. On peut presque faire le cours entier là-dessus. Ça me dérange pas. Soit je vois qu'au bout de quelques questions, ça va pas trop plus loin. Soit ils sont pas trop dans la demande. Ou alors, on a fait un peu le tour. Et à ce moment-là, on entame une autre approche, quoi. Donc, ils sont 100. Donc, je les divise en huit groupes. Ils sont 15 par groupe. C'est déjà des gros groupes et tout. Et en fait, on fait une espèce de concours. Une espèce de jeu autour de cette classe à mercée. Donc, moi, j'ai des... Dans les activités, je reprends depuis... Donc là, c'était... Les bulles, c'est des... Ah, d'accord. C'est le scénario de ton présentiel. C'est les activités, quoi. Donc, après, moi, selon les... Le big quiz. Ouais, le big quiz. Selon les... Selon comment ça se déroule, je peux changer aussi. En fait, ce que j'essaye de faire dans ces classes inversées, ou pas mal dans les cours avec les premiers, c'est de beaucoup préparer, en fait, en amont un tas de choses. Et ensuite, organiser en improvisant, quoi. Selon l'énergie question, ce qui se passe, en fait. Selon les endroits en bas. Donc, d'abord, faire des groupes. C'est pas vraiment une activité. Mais faire des groupes à 100. Être efficace, rapide. C'est ce que je leur demande de faire au début. Après, je réponds à leurs questions. Ouais. En fait, ce que je leur demande de faire, c'est de discuter. Normalement, ils ont préparé chacun quelques questions et tout. Mais de discuter dans un groupe pour sélectionner une ou deux questions. On fait le tour et puis on continue, en fait, jusqu'à ce qu'on est. Donc, quand tu fais ça, ces activités, sur la partie logistique, organisation des groupes, c'est pas trop le bazar dans l'amphi, il n'y a pas trop de bruit, c'est pas prétexte à discuter pour les étudiants. Ça, c'est un travail. Ça se passe comment ? En fait, c'est un travail depuis le début. Ça se passe bien. Ouais. Mais c'est un travail qui est fait depuis le début de l'année. C'est-à-dire, déjà, dès le premier cours, je fixe un cadre qui comprenne bien de fonctionnement. C'est-à-dire que tous les amphis sont interactifs. Il y a des activités. Ils doivent travailler ensemble et tout. Ils sont au courant qu'ils ne viennent pas se poser et attendent que ça tombe tout chaud. Exactement. Ils savent dès le premier cours qu'il y aura une classe inversée. Ce qu'ils vont faire, je le répète plusieurs fois pour qu'ils aient vraiment préparé les choses. Et puis, j'ai un micro aussi. Donc, je pourrais parler. C'est pas un problème. Mais le fait d'avoir le micro, je peux être mobile. Je peux parler plus fort, des fois. Je peux les faire parler et tout. Et c'est un truc, quand on parle un peu fort en micro. Comment ils prennent ça, les étudiants ? Comment ils prennent ça, les étudiants ? Ils leur disent qu'on va bouger. Donc, ils le prennent bien, s'ils viennent. Oui, je leur dis de toute façon, comme je dis, il faut… Moi, j'installe une dynamique ou une façon de faire depuis le premier cours dans lequel il y a du mouvement dans l'amphi, des choses comme ça. Mais un mouvement qui est organisé. Et du coup, à ce moment-là, non, c'est normal pour eux. D'accord. Donc, ça ne prend pas longtemps, mais il faut le dynamiser, en fait. Et puis, une fois qu'ils ont fait leur groupe, on fait ces questions. Après, on passe à différentes activités. Donc, il y a quatre. En général, j'en fais quatre. J'en ai mis cinq. Il y en a toujours une qu'on n'a pas le temps de faire. Mais du coup, il y a huit groupes, quatre activités. Et en fait, tac, tac, est-ce que j'ai fait ça ? Huit groupes, quatre activités. Parce qu'en fait, quand ils font une activité, souvent, on note des choses sur un papier. Enfin, chaque groupe évalue les autres un peu. Donc, à la fin, on a un espèce de classement qui est ce qui a, entre guillemets, fini premier, deuxième, troisième de la classe inversée. Enfin, un truc comme ça. Tu fais ça à chaque séance ? Un classement ? Pas à chaque séance. En fait, tu as la classe inversée. J'en fais une, comme ça, sur base de vidéo. Et puis, je fais un autre amphi inversé. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est le tout dernier. C'est une préparation à l'examen. Dans lequel, ils ont des trucs à faire chez eux avant l'arrivée. On fait des groupes. Ils ont des exercices. Et aussi, on met des petites étoiles. Et à la fin, on fait un espèce de petit classement. Ça fait un jeu. Alors, du coup, ils sont vachement plus dedans, en fait. D'accord. C'est assez sympa. Ok. Donc, ça, c'est ta première expérience ? J'ai fait deux. C'est ma deuxième année. D'accord. Et donc, tu as évolué entre la première et la deuxième année ? J'ai évolué plus préparé. Essayé de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de fonds aussi, parfois. Parce que c'est... Par exemple, la première fois, j'avais fait une des activités. C'était de commenter. Il y a une vidéo sur Géoséance 3D, là. C'est... Chaque équipe envoyait deux personnes. Et en fait, on faisait passer la vidéo. Et en fait, ils devaient commenter en... Comme s'ils commentent un match. Je n'en sais rien. Mais ils doivent commenter la vidéo. Et il se passait le micro. Donc, ils ont chacun 30 secondes. Chaque groupe a 30 secondes. Ils comptent pour 30 secondes. Ils passent la... Et ça, je trouvais que ça marchait. Ça n'avait pas super bien marché. Enfin, voilà. C'était trop rapide. On manquait de fonds, du coup. Donc, voilà. J'essaie d'être plus précis, quoi, en fait. Dans ces activités, en fait, à chaque fois, il y a une espèce de synthèse qui est faite. C'est-à-dire que... Par ? Par moi, en fait. Donc, du coup, c'est intéressant d'être en amphi aussi, parce qu'on fait ces activités. Chaque groupe est actif et tout ça. Mais en même temps, à un moment donné, moi, je travaille pour tout le monde. J'ai quelque chose d'un peu magistral. Mais ça dure rarement de plus de 5-6 minutes, quoi, la partie magistrale que je fais. D'accord. Est-ce que tu avais une évaluation de ça ou pas ? Non, je n'ai pas fait d'évaluation. Il y a eu un petit article qui était fait dans l'étudiant l'année dernière. Il y avait une étudiante, en fait, qui avait participé. C'est un témoignage, oui. Voilà, un témoignage. Donc, bon, après, elle était venue de manière volontaire. Donc, c'est qu'elle avait apprécié. Je n'ai pas vraiment les, on va dire, les aspects négatifs de la chose, mais voilà. Et quelles évolutions tu envisages ? Tu veux continuer là-dedans ? Tu veux arrêter ? Tu veux faire évoluer la formule pour l'année prochaine ? Ou sur d'autres formations ? Je pense que sur... Bon, mon cours de première année, là, il marche super bien. Ça fait genre 6 ans que je suis dessus. Je trouve qu'il faut du temps avant d'arriver à faire un truc vraiment bien. Là, c'est la deuxième fois cette année. Donc, je pense que je vais continuer sur celui-là et puis essayer de... Voilà, que ça améliore encore plus au niveau du contenu, quoi. Je trouve que l'activité, les étudiants, ils sont actifs, ils font des trucs, ça se passe bien. Mais que vraiment, il y ait encore plus de valeur ajoutée pendant qu'il se court. Et puis, du coup, c'est d'essayer d'en faire d'autres un peu plus, quoi. Qui serait la partie inversée, donc la partie en ligne en amont du présentiel ? Ça serait aussi des vidéos ? Là, oui. Je pense qu'il y a une partie qui est... C'est pas mal de faire une partie un peu magistrale ou documentaire, quoi. Sur quelque chose qui est entre la demi-heure et l'heure. Et parce qu'en fait, les étudiants, ils... Voilà, sur les classes inversées, ils bossent chez eux. Là, c'est cool. À chaque fois, ils ont bien bossé, mais je les ai beaucoup préparés pour ça. Et donc, il y a pas mal d'efforts de... Tu as une idée du pourcentage d'étudiants qui ont vraiment bien préparé ? Non, parce que ce genre-là, en fait, je ne pouvais pas avoir les cliqueurs. Et ça, les cliqueurs, c'est vachement bien, parce qu'ils répondent de manière anonyme. Donc, parfois, je leur demande s'ils ont fait un truc et tout. Et je vois ce qu'ils ont fait. Après, moi, je passe dans les groupes. Je vois... Je vois ce qu'ils ont fait. Ils ont des notes et tout. Je vois ce qu'ils ont préparé. Donc, j'étais justement agréablement surpris deux fois. De voir que, voilà, ils avaient bossé en majorité. Ils avaient bossé le... Ils avaient bossé ça. Donc, j'étais bien content. Parce que la première année, je m'étais dit... Ça va être le fiasco, quoi. De voir une vidéo... De prendre des notes dessus. Elle dure une heure et tout. Ça va être galère. Et en fait, ben, finalement, non. Ça s'est bien passé. Et puis, je leur ai posé la question. Et... Bon, j'avais... C'était un... Un cours grand public. J'avais quand même beaucoup, beaucoup travaillé pour que ça soit... Le plus agréable possible. Et donc, c'est aussi ça, quoi. La qualité de la vidéo, je pense... Elle fait beaucoup. D'accord. Donc, c'est un... En fait, la classe inversée, c'est beaucoup de travail de préparation, quoi. Ben, c'est une bonne conclusion, ça. Voilà. Merci Nicolas. À la prochaine. Ben, avec plaisir. Merci. 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 Merci.